Bonjour à tous, le septième cours est sur le mode frigiant, le plus mineur des trois modes mineurs. On le trouve sur le troisième degré de la gamme majeure et sa note caractéristique est bémol 2. Voici la gamme de la bémol majeure qui engendre le mode de do frigiant. A partir du troisième degré qui devient accordotonique en modal. Il y a toujours 3 bémols à la clé et la note caractéristique Ré bémol est à noter dans les partitions. Voici l'accord de tonique Do mineur. Deux accords de cadence Ré bémol majeur et Si bémol mineur. Deux accords secondaires Mi bémol majeur et Fa mineur. Et deux accords à éviter, Seul diminué et La bémol majeur. L'accord Mi bémol majeur bémol 7 devient accord de cadence. L'accord Seul diminué peut être employé dans certains cas, sur temps faible ou mesure faible, à l'état fondamental ou ses renversements. Étant donné que le mode frigien est proche du mode locrien et on ne peut pas le confondre avec un autre mode car son premier degré est mineur et il y a un demi-ton entre le premier degré et le second degré. Toutefois, il est préférable d'éviter les accords majeurs ou diminués. Voici quelques cadences principales. L'enchaînement 4ème degré mineur, 7ème mineur et 1er degré mineur est très utilisé. On trouve aussi souvent le 1er degré mineur 7 et le 2ème degré majeur 7. Une phrase en forme de question. Elle commence sur le 1er degré. Et finit par un accord de cadence. Et une phrase en forme de réponse. Elle commence sur le 1er degré et finit sur le 1er degré. Quelques cadences secondaires. Remarquez qu'il y a une équivoque. Fa mineur, Si bémol mineur avec Ré bémol. Note caractéristique identique à Fa éolien. Pour éviter d'entendre ce mode, placez le Fa mineur sur mesure faible ou temps faible. Pour les cadences à éviter, l'enchaînement 7 mineur, 3 majeur et le 6ème majeur sont équivalents à une cadence parfaite en tonale. 2 mineurs, 5, 1 majeur. Cet enchaînement d'accords est à éviter pour tous les modes. Les mouvements de basse en phrygien sont des mouvements de seconde majeur et mineur. Particulièrement, on trouve le 7ème degré mineur, le 1er mineur, le 2nd majeur et le 3ème majeur bémol 7. On peut garder ce mouvement de seconde avec les renversements du 7ème mineur et 1er mineur. Voici deux exemples d'enchaînements d'accords par mouvements de seconde. Le premier exemple avec le 2nd degré majeur, 3ème mesure. Et le premier renversement de 6 bémol mineur, 3ème mesure, 2ème exemple. Les 3 accords mineurs qui harmonisent le mode de Do phrygien, 1er mineur, 7ème mineur et 4ème mineur. Le 4ème degré harmonise le La bémol. On peut aussi harmoniser le La bémol avec le 3ème renversement de Si bémol mineur 7. Ce mode est l'opposé en miroir du mode lydien, 1er majeur, 2ème majeur et 5ème majeur. Trois accords pour harmoniser les modes semblent peu, mais avec les modulations, les enchaînements d'accords deviennent très complexes et les possibilités sont infinies. Cet exemple en 12 mesures emploie les 3 degrés mineurs et le 2nd majeur à la 8ème mesure, qui peut être remplacé par le premier renversement de Si bémol mineur, comme on l'a vu au chapitre précédent. Sous-titrage ST' 501 Pour un blues, on peut mettre le 1er degré mineur, le 4ème mineur et le 7ème degré mineur. En Do phrygien Si bémol mineur, Si bémol, Ré bémol, Fa. Si l'on place à la basse un Sol, une tierce en dessous de Si bémol, on obtient l'accord du 5ème degré mineur 7 bémol 5. Sol, Si bémol, Ré bémol, Fa. La canne diminuée Sol, Ré bémol est dissonante, mais possible. La canne diminuée Sol, Ré bémol, Fa. Sous-titrage ST' 501 Si l'on inverse le Do mineur par le Fa mineur, le Fa mineur par le Si bémol mineur et le Si bémol mineur par le Do mineur, On obtient un 1er mineur, 4ème mineur et 5ème mineur, mais en Fa à éolien avec Ré bémol comme note caractéristique. Voici l'exemple avec le Sol diminué. ... ... Sous-titrage ST' 501 La gamme pentatonique employée n'est pas celle habituellement utilisée, mais elle regroupe les notes importantes du mode et elle est très facile à jouer. Cet enchaînement Mi-major, Fa-major est simplement le 5e et 6e degrés de la gamme mineure harmonique, ici en La mineure. Le Mi-major et Fa-major sont séparés d'un demi-ton, ce qui donne un effet nostalgique proche du mode phrygien. La couleur de ce mode est très variable. Selon les rythmes utilisés, elle peut passer de la nostalgie à une émotion de joie et festive. Voici le tableau du mode phrygien dans toutes les tonalités, avec les trois accords mineurs et les notes caractéristiques. Le tableau des autres modes Le mode phrygien est l'un des plus faciles à reconnaître, à improviser et à composer. Je vous remercie d'avoir écouté ce cours. Je vous remercie d'avoir écouté ce cours.